Gérard est un collaborateur à l'EPFL depuis 1974 qui a beaucoup contribué à la vie de notre cours en tant que chercheur et enseignant. Sur la base de ces contributions, il a été nommé au titulaire en 2005 et c'est peut-être le défi le plus difficile d'un professeur, c'est de donner une leçon où il fait un résumé de toute sa carrière dans un seul ou quelque chose. Alors, ça c'est peut-être le dernier défi qu'on donne dans notre poste et avant, on donne cette chance, on va donner à Jean-Claude, on se met de faire une petite présentation de la carrière de l'EPFL. Voilà, chers Gérard, chers familles de Gérard, amis de Gérard, collègues, membres et anciens membres d'EPFL, directeurs de section, j'ai beaucoup bénéficié du travail que tu as fait même longtemps avant que je deviens le directeur de section, on va tous bénéficier un peu comme longtemps après ton départ de tout ce que tu as organisé. Et donc, dans cette qualité-là, il me revient plaisir de dire quelques mots avant que tu donnes une leçon, je suis étonné de voir le nom que tu arrives à tirer pour une leçon de physique théorique. J'étais en train de, j'avais reçu l'information que j'allais donner de cet exposé, comme je disais, un livre de Alfred North Whitehead, et vous voyez que ce monsieur au-dessus du siècle passé disait « One good test for the general efficiency of the faculty as a whole, it shall be producing and published for its quota of contributions of thought. » Ça, ce serait extrêmement dangereux à dire de nos jours, mais il faut bien saisir la pensée de Alfred North Whitehead, il disait « Such a quota has to be estimated in weight of thought and not in number of words. » C'est un plaisir pour moi de me plier à cet exercice qui fait une petite allocution à l'introduction, parce que, bien sûr, tu as produit quelques perles, comme ici en haut à droite, et puis quelques fleurs, comme en haut à gauche, mais ce qui m'impressionne vraiment, ce qui m'a impressionné nous tous, c'est qu'en parallèle à tout le boulot que tu as fait pour la section, tout ce travail de recherche, tu as eu une réflexion qui a abouti à ce que vous allez voir, et qui donne mieux à un titre tout de même quand même intriguant, « L'univers est un réseau déformable et où sommes-nous les singularités topologiques ? » « Je me réjouis de commencer à découvrir ton ouvrage, mais voilà une contribution de toi à la recherche scientifique. » C'est en 1969 que Gérard décide de ne pas écouter son ordinateur professionnel et de s'inscrire en physique. Son copain Robert Chalet, copain de Relais, qui m'a fourni beaucoup de documents, dont les photos que vous allez voir, dit que c'était clairement le meilleur de la Relais. Et comme disait Dwayne Tangrizo, c'est en 1974 qu'il se joint à l'Institut Géniatomie. Vous voyez que je passe très vite sur… Je vais baisser la lumière comme ça. Merci. Voilà. Alors, cette année, l'automne passé, voilà, l'automne passé, Gérard reçoit cette médaille qui honore une contribution importante dans le domaine des matériaux, la physique, l'électricité, l'anélectricité. Il va vous expliquer tout ça. Et, donc, j'en ai fini de citations de tout un chacun. À partir de maintenant, ce que vous allez voir sur les slides, ce sont des mots exprimés par Gérard à propos de lui-même, que j'ai trouvés dans les textes web associés à cette médaille. Alors, je vais d'abord… J'ai sorti de ce que tu as dit, le comment des choses, et après, qu'est-ce que tu as fait, et comment tu parles de ce que tu as fait. Hop là. Allons pas trop vite. Je commence ici. Gérard dit, je m'attache surtout à comprendre les choses. Je ne commence pas les photos, vous pouvez lire les légendes, les images qu'il y en a à votre guise. Gérard, tu dis, ce qui compte, c'est la curiosité. C'est important, hein, c'est vite dit, mais caractériser sa démarche scientifique en disant, d'abord, je suis dans ma nature très curieux, c'est quand même quelque chose qu'il faut remarquer. Et puis, ça, c'est magnifique. Tu te dis, je suis tellement curieux de la matière, j'ai eu envie de devenir plus sculpteur. Et Robert m'a passé cette photo. J'ai mieux compris ce que tu voulais dire, mais j'ai vu la photo. Alors, ensuite, comme directeur de section, Gérard avait un succès énorme avec son cours de métrologie. Et j'ai été très étonné de voir, dans cette photo venue avec Mediacom, que tu dises, j'ai imaginé construire des objets mécaniques des appareils électroniques. Et en effet, on avait ici des petites pièces, des très grandes pièces. Et tu ajoutes, alors que je n'aime pas beaucoup les utiliser, par exemple, pour faire des mesures. Voilà, professeur de métrologie, ne pas faire des mesures. À premier abord, c'est étonnant, mais en préparant ces quelques slides, analyser qu'au fond, c'est tout à fait normal. Et je crois que, comme professeur, on est très à reconnaître qu'on adore imaginer les expériences. Mais après, faire des mesures, on est content qu'il y ait des jeunes prophètes. À propos de cette photo, je dois dire qu'au départ de Gérard et au départ prochain de Robert, les gens de l'Institut de la matière condensée sont quand même posés des questions en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas en bénéficier ? » Je relève cette question à l'apéritif. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus ici. J'aimerais quand même signaler que nombre d'entre nous se sont posés des questions au sujet d'un domaine de recherche qui s'est développé sur plusieurs générations et qui manifestement va maintenant disparaître. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Sur les pages web de Gérard, on voit ces deux images, l'une à côté et l'autre, qui suggèrent une vision atomistique de choses macroscopiques. Et en effet, Gérard dit qu'il s'agissait de trouver un moyen de sonder un matériau en profondeur pour comprendre comment il se comporte à petite échelle. Alors, voilà ce qu'ils ont fait, sans commentaire sur les photos. Alors, nous avons appliqué simultanément en matériaux des déformations d'aspect non pour activer les phénomènes microscopiques responsables de la déformation et les ultrassants qui, à la façon de l'échographie, vous donnent des renseignements précieux sur ces mécanismes. Voilà, tant résumé de ces travaux. Le défi consistait à concilier plusieurs domaines, l'acoustique, l'électronique, la cryogénie, etc. Voilà, le maître de la métrologie qui fait en place. C'est une très très belle photo. L'installation d'un appareil gazoumi, qui n'ont pas été recruté. Le nom était recruté tout à l'heure. Mais voilà, on en reviendra plus tard. Gérard dit, en étudiant les comportements des matériaux à l'échelle microscopique grâce à ma nouvelle technique de spectroscopie mécanique, en développant aussi les modèles théoriques pour atteindre les résultats, il est possible de comprendre et comprendre les mécanismes. Voilà. Donc on retrouve ici ce souci de comprendre et on voit que la recherche ne s'arrête pas à l'expérience, mais il y a tout un travail de modélisation que tu as fait qui aboutit à ce qu'on va voir tout à l'heure. En effet, au bout de ma présentation, je crois que vraiment ce qui est plus important, ce n'est pas ce que Gérard a fait depuis 1969, c'est ce qu'il nous a préparés pour maintenant et pour la vie. Gérard a pas la parole. Merci beaucoup aux doyens, à Thomas et à Jean-Philippe pour ces très gentils mots. Chers collègues, chers amis, je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir parler un petit peu d'un sujet qui m'a préoccupé pendant plus de 35 ans et sur lequel j'ai passé des nuits entières à travailler. Ce sujet, il m'est venu il y a 35 ans, comme je l'ai dit, mais dans le domaine dans lequel je suis entré. Donc, quand je suis entré à l'EPFL il y a 43 ans, mon but c'était de devenir physicien théoricien et si possible dans le domaine de la physique des particules ou dans le domaine de la physique quantique. mais ça s'est pas passé comme ça. Et lorsqu'il s'agit de venir, de faire un doctorat, je suis entré en physique du solide, plus exactement en physique de la saucisse. enfin c'est comme ça que mon domaine a été qualifié par un théoricien assez prétentieux, assez méprisant et qu'on pourrait qualifier de méprisable d'ailleurs. mais je vais vous montrer que le domaine de la physique de la saucisse, si on laisse mijoter la saucisse avec amour pendant 35 ans, et bien ça donne des résultats et ça donne des mets gastronomiques extra fins. et voilà le menu pour ce soir. voilà. Alors le menu pour ce soir, et bien c'est d'essayer de montrer que la physique de la saucisse amène finalement à avoir une certaine réflexion sur l'univers, sur le fait que l'univers pourrait être un réseau déformable et que nous on pourrait être des singularités de cet univers, de ce réseau déformable. Alors ma petite leçon illustrée, elle sera illustrée par des petits dessins, elle contient quatre parties, ces quatre parties correspondent aux livres que j'ai écrits et qui sont actuellement aux presses polytechniques universitaires romandes. Le premier est en cours d'édition, les deux suivants, et bien j'attends toujours la réponse des presses polytechniques. Donc ça c'est le premier livre, le deuxième livre, et je vais m'attendre surtout sur la partie du troisième livre. Alors, la première partie, donc qui correspond au premier livre, c'est une approche lérienne unifiée des fluides des solides déformables. Alors pourquoi est-ce qu'on dit unifié ? C'est parce que normalement, enfin habituellement, on décrit les fluides avec des coordonnées de l'air et on décrit les solides avec des coordonnées de Lagrange. Et au cours de mes recherches, j'ai constaté qu'il serait beaucoup plus favorable de décrire les solides et les fluides avec des coordonnées de l'air. Avec ça, on arrive à unifié des fluides et des solides. Et maintenant, qu'est-ce que sont les fluides et les solides déformables ? Eh bien, je vais vous donner quelques petites expériences. Vous avez là deux pattes à modeler qui se ressemblent beaucoup. Cette patte à modeler, si je la lâche sur la table, pouf, elle s'arrête, elle ne bouge plus. Elle a eu un comportement plastique parce qu'elle s'est stoppée sans rebondir. Cette patte à modeler, par contre, si je la lâche sur la table, vous voyez qu'elle rebondit. Donc là, elle a un comportement élastique. Donc ça, c'est un comportement plastique, ça, c'est un comportement élastique. Et pourtant, ça, c'est un solide. Si je le pose sur cette table, comme ceci, eh bien, dans deux ans, il aura gardé la même forme. Par contre, ça, c'est un liquide. Ce que vous voyez là, c'est un liquide. Vous me croyez, j'espère. C'est un liquide pour la raison suivante, c'est que je vais le poser sur la table ici. Vous allez regarder ce qu'il va devenir au cours du temps. Et vous allez voir qu'il va couler. Donc c'est un liquide, mais par rapport à un liquide normal comme de l'eau ou de l'huile, ce liquide est extrêmement visqueux. Donc à très court terme, lorsque je fais un choc qui se comporte comme un élastique, mais à long terme, c'est un liquide. Une autre propriété intéressante, c'est si je prends des métaux. J'ai ici de l'acier. Si je plie de l'acier, comme ceci, et que je le relâche, il revient à sa position initiale. On parle d'élasticité. Par contre, si je prends de l'aluminium et que je le plie, si je le plie faiblement, il revient à sa position initiale, il est élastique, mais si je le plie beaucoup, il reste plié. Ça, c'est de la plasticité. Alors, j'ai passé toute ma vie à essayer d'étudier ces phénomènes-là. Il y a d'autres phénomènes encore. Regardez ces deux petites barres de magnésium qui ont été réalisées par mon ami Chalaire. Si je lâche cette barre sur la table ou celle-ci, celle-ci, elle fait un bruit métallique. Celle-ci, elle fait le même bruit que du bois. Et c'est à peu près les mêmes magnésium. Il y a juste des tout petits chouias de différence entre les deux barres qui sont ici. Et donc ça, on peut aussi essayer de le comprendre. Et il n'y a pas seulement les effets. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une élasticité, c'est-à-dire la dissipation d'énergie, de vibrations du matériau. Il y a encore d'autres expériences qu'on peut faire sur les propriétés mécaniques. Si je prends un tube de caoutchouc, le caoutchouc est extrêmement élastique. Je peux le déformer énormément à température ambiante. Et maintenant, si je le refroidis, en le plongeant dans de l'azote liquide, donc l'azote liquide est à moins 180 degrés, moins 180 degrés pour Steve. Alors, lorsqu'il est bien froid à moins 180 degrés, ce qui arrivera quand il n'y aura plus de fontaine ici, il aura perdu complètement ses propriétés élastiques. Et il va se casser. Je crois que là, je suis victime d'une farce. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça, c'est les préparateurs. Ils m'ont fait une farce, là. Normalement, ils auraient dû se casser comme du verre. Donc, à température ambiante, il est très souple. Et là, ils ont dû se casser comme du verre. Si on doit décrire les déformations élastiques, plastiques, inélastiques, il faut pouvoir les décrire dans un certain système, dans un certain référentiel. Et si vous prenez un solide, comme par exemple ce réseau qui est ici, et que vous regardez son évolution spatio-temporelle, c'est-à-dire son évolution dans l'espace et dans le temps, eh bien, il y a plusieurs choses qu'il faut pouvoir décrire. Alors, maintenant, je prends une cellule du solide. Alors, il faut pouvoir décrire les translations, c'est-à-dire les déplacements de l'objet par la lumière. Il faut pouvoir décrire les rotations, c'est-à-dire l'objet qui tourne. Et ça, c'est des propriétés pour lesquelles le solide ne se défend pas. Mais aussi, il faut aussi pouvoir décrire les déformations. notamment ce qu'on appelle le cisaillement, ce qu'on appelle la torsion, comme ceci, et aussi ce qu'on appelle l'expansion volumique, l'objet qui fait une expansion volumique, comme ceci. Et voilà. Alors, il faut pouvoir décrire tout ça. Et pour le décrire, eh bien, le physicien est obligé d'inventer des systèmes de coordonnées dans lesquels il peut décrire ces objets. Alors, ces systèmes de coordonnées, il y en a plusieurs qui sont possibles. En général, on utilise les coordonnées de Lagrange, dont des coordonnées bien françaises, pour décrire les solides. On utilise les coordonnées de l'air, des coordonnées bien suisses, pour décrire les liquides. Et puis, pour décrire, par exemple, en relativité générale, pour décrire l'univers, on utilise des géométries très complexes. Ce sont des géométries différentielles, comme la géométrie de Riemann, Carton, Finsler, Kawaguchi, etc. Alors, dans les théories, dans les coordonnées de Lagrange, l'idée, c'est de partir de l'état initial du solide, et puis de regarder comment ce solide évolue dans l'espace, en se déplaçant, en tournant et en se déformant. Et pour ceci, on crée ici des vecteurs, c'est-à-dire des directions dans lesquelles se déplace chaque point du solide. On a donc un champ, ici, qu'on appelle le champ de déplacement. Et ça, c'est le champ qui nous permet de décrire les déplacements et les déformations du solide. Dans ce système-là, il s'avère que c'est celui qu'on utilise généralement, mais qu'il devient extrêmement compliqué pour décrire les solides. Et c'est pour ça que j'ai essayé de décrire les solides dans ce système de coordonnées qu'on appelle les coordonnées de l'air, qui sont des coordonnées bien helvétiques, et dans lequel, au lieu de décrire un champ de déplacement, on regarde chaque point de l'espace, et en chaque point de l'espace, on mesure la vitesse des objets qui passent à ce point-là, c'est-à-dire soit des particules du liquide, soit des particules du solide. Alors, le système de coordonnées de l'air est essentiellement décrit par un champ de vitesse. Donc, on mesure les vitesses en tous les points de l'espace. Alors, sur la base du système de coordonnées, il faut essayer de trouver des équations. Le physicien travaille avec des équations. Et pour trouver des équations, eh bien, en coordonnées de l'air, ce qui est intéressant, c'est que les variations dans le temps des déformations d'un système sont proportionnelles aux variations dans l'espace du champ de vitesse. Et ça permet d'écrire des équations que j'ai appelées, moi, des équations géométro-cynétiques, qui permettent de décrire les variations en fonction du temps des grandeurs de déformation, en fonction des variations spatiales du champ de vitesse. Et vous voyez qu'il y a plusieurs types d'équations, comme ceci, qui sont tenues, pour les spécialistes, par des gradients, des divergences et des rotationnels du champ de vitesse. Et avec ça, on arrive à décrire un ensemble d'objets mathématiques qui décrivent la déformation et les distorsions du solide. Alors, on part d'un tenseur. Un tenseur, c'est en fait un tableau de nombre avec neuf chiffres différents et qui est le tenseur de distorsion. Le tenseur de distorsion, c'est celui qui contient à la fois, si je reprends mon petit modèle qui est ici, c'est l'objet mathématique qui décrit à la fois les rotations, les rotations locales et les déformations diverses du solide. Donc, il contient toutes les informations sur l'évolution du solide. Cet objet mathématique, on peut le décomposer en un autre tenseur qu'on appelle tension de déformation qui ne contient à cette fois que les déformations du solide. Et un autre objet qui est un vecteur, cette fois, qui correspond aux rotations du solide. Soit les rotations globales, c'est-à-dire que tout le solide tourne, soit des rotations locales, c'est-à-dire que le solide... Voilà un exemple de rotation locale qu'on appelle des torsions. Vous voyez que cette barre-là, elle tourne par rapport à celle-ci. Et ça, c'est une rotation locale. Et donc, ce vecteur de rotation décrit ces deux types de rotation. Et ensuite, le tenseur de déformation peut se décomposer en un tenseur de cisaillement, un scalaire d'expansion volumique. Alors, le tenseur de cisaillement, c'est l'objet mathématique qui décrit ce mouvement-là. Et puis, le scalaire d'expansion volumique, c'est l'objet mathématique qui décrit ce genre de déformation. Donc, les déformations par expansion volumique. Et sur la base de ce système-là, eh bien, on décrit complètement l'évolution du solide dans l'espace. Maintenant, il faut encore introduire, pour décrire complètement l'évolution spatio-temporelle, il faut encore introduire des principes physiques. Alors, dans l'économie de l'air, il suffit d'introduire trois principes physiques de base. Le premier, c'est en supposant que le réseau ou que le solide satisfait une équation de Newton. C'est-à-dire que chaque élément du solide répond à l'équation F égale MA, qui a été postulée par Isaac Newton. Et il faut aussi admettre le premier et le deuxième principe de la thermodynamique, à savoir le fait que l'énergie est une grandeur qui est conservée, donc qui ne peut pas se perdre, et puis que l'entropie, l'entropie c'est la mesure du désordre au sein d'un système, elle satisfait une relation où les variations d'entropie sont toujours plus grandes que les échanges de chaleur avec l'extérieur. Alors, si on prend ces trois principes fondamentaux de la physique classique, eh bien, on en déduit en tournée de l'air des principes de continuité. Un principe de continuité sur la masse d'inertie, sur la masse du réseau. Un principe de continuité sur l'énergie. Vous voyez que ce principe est assez compliqué, il fait introduire des sources, des flux, etc. Et puis, un principe de continuité de l'entropie. Alors, si on prend tous ces ingrédients, les équations des coordonnées de l'air, et ces trois principes physiques fondamentaux, qu'on les met dans un gros chaudron, et qu'on fait cuire ça pendant 15 ans, on tombe sur un set complet d'équations, qui est représenté ici, qui permet de décrire complètement les milieux déformables, qu'ils soient solides ou liquides. Et ce set d'équations contient des équations fondamentales. Ce sont des équations qui ne dépendent pas du milieu, qui sont les mêmes pour tous les types de milieux. Des équations phénoménologiques qui décrivent le milieu qu'on considère, si c'est un fluide, si c'est de l'huile, si c'est de l'essence, etc. Et puis, il y a encore des équations additionnelles, comme les équations de bilan énergétique, ou de sources d'entropie, etc. Et cette équation, en principe, permet de résoudre n'importe quel problème. Et c'est ce que je décris dans mon premier livre, qui est ici. Sur la base des coordonnées de l'air et de la dynamique newtonienne et des deux premiers principes de la thermodynamique, on peut décrire les fluides et les solides. On peut décrire des comportements phénoménologiques comme la viscoélasticité, les fluides chimiques avec les réactions chimiques. On peut décrire les solides élastiques, les solides autodiclusifs, les solutions solides, et les solides en élastique et plastique. Mais, quand on arrive au bout de ce livre, on reste un peu sur sa fin. Parce que, lorsqu'on décrit la plasticité des solides, lorsqu'on décrit la plasticité des solides, on la décrit de manière macroscopique, en introduisant ce qu'on appelle les équations réologiques, qui sont des équations phénoménologiques sur l'observation. Mais, en réalité, la plasticité, c'est un phénomène que les plasticiens appellent non-markovien. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui dépend de l'histoire des phénomènes. Prenons cette barre d'aluminium. Je la plie, je la déforme de manière plastique. Je la déplie, et quand je vais la replier, c'est plus dur qu'avant. Et chaque fois que je fais ce mouvement-là, c'est chaque fois un peu plus dur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce phénomène plastique, c'est un phénomène qui dépend de l'histoire du matériau. Et décrire de manière macroscopique l'histoire, la physique d'un matériau qui dépend de l'histoire, c'est extrêmement difficile. Donc, on est obligé de passer à une description non plus macroscopique, mais une description microscopique qui tient compte de ce qui se passe à l'échelle microscopique du réseau. Alors, c'est le deuxième livre qui s'intitule La topologie, la dynamique des charges dislocatives et discriminatives dans les solides. C'est un peu barbare, mais en fait, l'idée, c'est d'aller regarder à l'échelle microscopique du matériau, comment ça se passe. Alors, si on prend un solide, un solide est en général composé de particules. Ça peut être des atomes, ça peut être de toutes sortes d'autres particules. Et ces particules, voilà un exemple, un modèle de ces particules. Si je les agite, c'est comme si je mettais une haute température. Eh bien, ça, c'est un liquide. Maintenant, si je refroidis, si je refroidis, eh bien, j'obtiens maintenant une structure. Et vous voyez qu'on a une structure d'atomes régulièrement arrangée et qu'entre deux, on a des défauts. Des défauts de structure qu'on peut aussi appeler des singularités topologiques. Donc, un réseau solide, c'est un assemblage comme ceci. Et c'est dans ce réseau solide qu'on va essayer de décrire l'existence de défauts de structure. Et c'est ces défauts de structure qui vont expliquer les phénomènes anélastiques et plastiques du matériau. Alors, pour essayer d'introduire la notion de défauts de structure, je vais reprendre une idée qui a été émise dans les années 1920 par un physicien italien qui s'appelle Volterra. Volterra, imaginez que si on prend un solide sous la forme d'un tuyau, comme ceci, et qu'on coupe le tuyau ici, je vais essayer de faire ça sous la caméra, on peut faire différents déplacements des deux mâchoires l'une par rapport à l'autre. On peut par exemple déplacer les deux mâchoires comme ceci, et puis recoller le solide. Et à ce moment-là, on fait, vous voyez, une singularité topologique qui ressemble à une vis. Et on appelle ça une dislocation vis, et vous voyez que c'est une ligne dans le solide. On peut aussi prendre le solide comme ceci, couper un morceau du solide, enlever ce morceau, et puis recoller le solide comme ceci. Et on a fait de nouveau une singularité parce qu'à l'intérieur du solide, il y a maintenant des forces internes. Et on peut définir alors deux types de singularités linéaires comme ceci, macroscopiques, c'est faire la coupe du solide, déplacer parallèlement les deux mâchoires et les recoller, et on appelle ça une dislocation vis, ou bien faire la coupe du solide, rajouter ou enlever de la matière, et recoller parallèlement les deux mâchoires, et on appelle ça une dislocation coin. Mais on peut aussi couper, et puis déplacer une des mâchoires par rapport à l'autre, non pas par une translation mais par une rotation, et puis recoller le cristal. À ce moment-là, si vous faites ceci par rotation, on obtient ce qu'on appelle une «disclination vis ». Et si on fait par rotation une ouverture du matériau, et qu'on remet de la matière pour le fermer, et bien on obtient ce qu'on appelle une «disclination coin ». Alors ça, c'est un exemple de singularité topologique dans un milieu solide. On peut aussi faire des boucles de singularité topologique dans le solide. Pour ça, on imagine qu'on creuse dans le solide un cylindre qui se referme sur lui-même. On appelle ça un tord. Donc on fait un trou de forme thorique. Et ensuite, on coupe ici les deux surfaces qui sont à l'intérieur du tord. Alors là, j'ai un petit modèle de ceci que j'ai fait hier. Alors là, vous avez le tord. J'ai mis des sections du tord juste pour comprendre les choses. Là, on a les deux surfaces qu'on a coupées, vous voyez. Et maintenant, on peut faire différentes choses. On peut soit déplacer les deux mâchoires par translation, comme ceci, et on obtient une boucle de dislocation mixte. On peut aussi rajouter de la matière ou enlever de la matière dans le point de coupe, c'est-à-dire déplacer les choses comme ceci. Et on obtient une boucle de dislocation coin de nature interstitielle ou de nature lacunaire. Mais on peut aussi faire une chose qui n'a jamais été décrite dans la littérature. Enfin, pas à ma connaissance. C'est de les couper et puis de tord les deux l'un par rapport à l'autre. Et puis de recoller. Et à ce moment-là, on obtient ce qu'on peut appeler une boucle de disclinations vis. Et puis, il y a encore une quatrième type de boucle, mais qui n'est pas tellement intéressant pour nous aujourd'hui. Alors maintenant, si on reprend ces mêmes objets, ces mêmes défauts topologiques, mais dans une structure cristalline comme ceci, où il y a un réseau, et bien on est obligé, quand on recolle les deux mâchoires, de recoller en maintenant le réseau. Et ceci entraîne une quantification des déplacements qu'on doit faire avant de recoller le réseau. La disclination vis alors se présente comme ceci, la disclination coin comme ceci, et puis la dislocation coin comme ceci, et puis on peut aussi générer des membranes dislocatives. Ici, c'est une membrane dislocative vis, mais les membranes sont terminées de chaque côté par des cordes qu'on appelle des cordes discriminatives vis. Ici, un autre exemple de membrane qui est une membrane discriminative coin, qui est limitée par deux lignes qui sont des cordes discriminatives coin. Alors, essayer de représenter ces singularités topologiques quantifiées, et bien je vais essayer de vous les montrer dans ce réseau. Dans ce réseau, on a introduit une singularité topologique, on a introduit une dislocation. Et vous voyez ici, c'est pas facile de trouver dans quel sens il faut se déplacer, voilà. Oh, mais c'est difficile. Bon. Vous voyez là, on a un plan atomique qui s'arrête, ici, et là on a une ligne de dislocation coin. Sur cette face-là, vous voyez que ce plan-là, enfin ce plan-là, se rejoint à ce plan-là, et on a ici une dislocation vis. Et en réalité, dans le cristal, et bien la dislocation entre coin ici, elle tourne dans le cristal ici, et elle ressort vis ici. Et donc ça prouve bien que les dislocations sont des lignes à l'intérieur du cristal. Et ce sont ces lignes qui donnent toutes les propriétés plastiques et en élastique des matériaux. On peut aussi regarder comment se quantifient les boucles de dislocation. Alors, on retrouve les boucles de dislocation coin, les boucles de dislocation mixte. On retrouve la boucle de disciplination vis, donc la boucle où on a coupé et puis on a tourné les deux surfaces une par rapport à l'autre. Mais dans le cas d'un réseau, et bien la rotation devient quantifiée. Alors, dans un cristal cubique, dans une structure cubique, la rotation est quantifiée par pas de 90 degrés. Et dans un cristal hexagonal, ou dans une structure hexagonale, la rotation est quantifiée par des pas de 60 degrés. Et finalement, on peut fabriquer des objets assez bizarres vides, dans lesquels on met deux discriminations points qui entourent un ruban dislocatif. Et si je fais une couple long, et bien la structure est la suivante. Vous avez ici une discrimination, ici une discrimination, ici le ruban discriminatif, et on a des objets assez bizarres. Vous verrez tout à l'heure que ces objets peuvent avoir une interprétation très intéressante. Alors, comment introduire maintenant ces défauts topologiques à l'intérieur de la théorie ? Donc on devrait trouver des équations qui contiennent ces défauts topologiques. Et pour le faire, on constate que les tenseurs qui décrivent la déformation, et bien ils doivent satisfaire une nouvelle équation, non plus l'équation géométrique cinétique, mais l'équation d'incompatibilité. Donc il y a une équation dans laquelle le rotationnel, c'est-à-dire un travail mathématique sur le tenseur de distorsion, doit être égal à un certain tenseur ici, lambda i, que j'ai appelé les charges dislocatives. Et on a plusieurs équations d'incompatibilité comme ceci, qui contiennent toutes des charges, et ces charges correspondent aux charges des défauts topologiques. Et donc la charge principale initiale, c'est une charge dislocative, c'est un objet transoréel, c'est un objet qui contient neuf nombres, mais on peut les transformer et obtenir une charge qui contient un seul nombre, qu'on appelle une charge scalaire, qu'on appelle la charge de torsion. Et cette charge de torsion, vous verrez qu'elle est absolument analogue à la charge électrique dans l'électromagnétisme. On peut, en prenant la partie antisymétrique, trouver une charge vectorielle, qui est la charge de courbure. Et vous verrez que ceci est en lien avec la gravitation. Et puis finalement, si on transforme encore cette charge de courbure en une valeur scalaire, c'est-à-dire avec un seul chiffre, on obtient les charges de courbure divergentes, c'est-à-dire les charges qui font courber le cristal. Et vous voyez qu'il y a des charges de premier ordre, qui sont les charges dislocatives, liées aux dislocations, et des charges de deuxième ordre, qui sont les charges disclinatives. Et les charges de premier ordre correspondent aux charges électriques, les charges de deuxième ordre correspondent aux charges de gravitation. Alors, je ne vais pas m'étendre plus loin dans les mathématiques. On peut encore montrer que si on prend un amas localisé de ces singularités topologiques, donc dans le cristal, à un endroit, je mets toutes sortes de cordes, etc., topologiques, et j'essaie de regarder comment est-ce qu'on décrit ce système. Et bien évidemment, à l'intérieur de l'amas, et tout proche de l'amas, on a des charges tensorielles, donc des charges extrêmement complexes, qui sont extrêmement difficiles à gérer d'un point de vue mathématique. Mais si on se met à grande distance, tous les effets tensoriels qui sont à court courtier disparaissent, et il ne reste plus qu'à grande distance, pour l'observateur extérieur, une charge scalaire de torsion et une charge scalaire de courbure. La charge scalaire de torsion correspond à la charge électrique, la charge scalaire de courbure correspond à une charge de nature gravitationnelle. Alors, si on met tous ces ingrédients dans le même chaudron qu'on avait tout à l'heure, et qu'on fait cuire ça encore tranquillement et gentiment avec un mot pendant dix ans, on tombe sur ce set d'équations. Ce set d'équations contient les équations fondamentales qui sont propres à tous les milieux, contient des équations phénoménologiques qui sont propres à chaque milieu qu'on peut considérer, et puis encore des équations additionnelles. Et ça, c'est le contenu du deuxième tome de mon livre, dans lequel je traite ces charges dislocatives et discriminatives. Dans ce livre, notamment, je montre que ces cordes dislocatives, ces dislocations, on peut en faire un modèle de cordes qui se déforment, et que ce modèle de cordes qui se déforment permet d'expliquer très bien les phénomènes d'anélasticité, les phénomènes que je vous ai montrés avec ces deux barres de magnésium, ainsi que les phénomènes de plasticité, donc les phénomènes que je vous ai montrés ici. Alors, en réalité, quand je fais de la déformation plastique, ça c'est un réseau cristallin. Donc on peut imaginer que si le réseau cristallin était parfait et que j'essaye de faire ça, le réseau ne peut que casser. Or, il ne casse pas, il se déforme. Et s'il se déforme, c'est justement parce qu'à l'intérieur de ce réseau, il y a un très grand nombre de cordes comme ceci, qui, en cours de déformation, se déplacent dans le réseau partout. Alors, pour vous donner un exemple, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur, j'ai là un petit cube d'aluminium qui fait 1 cm³. Alors, si par la pensée, j'allais sortir toutes ces cordes dislocatives et que je les aligne l'une après l'autre, je les attache ensemble, mais c'est vraiment par la pensée puisque je ne peux pas les sortir, mais si par la pensée je le faisais, je les raccorde et que je mesure la longueur qu'il y a de cordes dislocatives ou de dislocations dans ce petit cube de 1 cm³. Eh bien, je trouverais, alors vous êtes bien assis, 300 000 km, c'est-à-dire la distance Terre-Lune. Donc, dans ce cm³ d'aluminium, il y a la distance Terre-Lune de dislocation. Vous pouvez imaginer, quand je fais cette déformation-là, eh bien, toutes ces dislocations, elles bougent dans toutes les directions et c'est ça qui permet de faire la déformation sans que le cristal casse. Mais, dans ce livre, il n'y a pas seulement ça, il y a le fait qu'on décrit aussi que les charges ont une dynamique relativiste. on montre aussi que ces charges, sous certaines conditions, satisfont les équations de Maxwell, que ces charges subissent aussi la force de Lorentz, qu'il existe des interactions entre les charges qui sont de nature très similaires aux interactions électriques, qu'il existe des interactions qui sont très similaires aux interactions gravitationnelles, aux interactions qui existent entre le Soleil et la Terre, par exemple, et puis, le modèle de ces singularités, c'est un modèle de cornes. Donc, il n'y a pas besoin d'être très fûté, d'un physicien très fûté, pour se dire mais, c'est quand même étonnant, on retrouve des termes qu'on retrouve dans les grandes théories de la physique, comme la théorie de la gravitation, la quantité générale, etc. Donc, en concoctant encore tous les ingrédients pendant une dizaine d'années, en les faisant bien cuire, en mettant beaucoup d'épices, parce que ma femme dit toujours que je mets trop d'épices lorsque je cuisine, eh bien, on obtient un essai. Alors, là, je parle bien d'un essai, ce n'est pas une théorie définitive, mais c'est un essai dans lequel j'essaye de voir si les milieux solides déformables ne pourraient pas expliquer l'univers sous forme d'un réseau déformable dont les particules seraient des singularités topologiques. Alors, ça, c'est le plat de résistance de mon exposé. Et la première partie, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe à l'échelle du macrocosme, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique. Alors, à l'échelle macroscopique, on peut imaginer un solide très particulier dans lequel l'énergie élastique est donnée par une expression extrêmement simple qui contient trois modules élastiques. Le module élastique K2, qui est le module qui donne l'énergie de cisaillement, et les modules élastiques K1 et K0 qui sont liés à l'expansion volumique. Simplement, cette expression-là, elle est très différente de celle que j'ai employée pour les solides du GL, parce que dans les solides du GL, on donne la fonction de l'énergie élastique par maille du réseau. Ici, on la donne par unité de volume du réseau. Même si le réseau se contracte énormément, on contient, on calcule par unité de volume. Alors, si on introduit cette expression très particulière de l'énergie élastique d'un solide, on tombe sur une équation de Newton du réseau qui a cette allure-là. Donc, c'est une équation qui est déduite directement de l'équation de Newton. Vous voyez qu'elle est assez complexe. Alors, pour les physiciens, on a ici la quantité de mouvement par maille du réseau, ici le vecteur de rotation local, ici le vecteur d'expansion volumique, et vous voyez qu'il y a un gradien de l'énergie élastique stockée dans le milieu. Et ça, ça va jouer un rôle capital dans la suite de ce que je vous montrais. Et puis, finalement, dans l'équation de Newton apparaît, étonnamment, un vecteur qui est le vecteur des charges de courbure. Alors, je vais vous montrer maintenant tout ce qu'on peut sortir de cette équation de Newton. Alors, cette équation de Newton, il va y avoir des résultats qui sont vraiment intéressants, qui sont même surprenants et que je dirais même déconcertants. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Commençons par la propagation d'ondes. Avec une équation de Newton comme ceci, vous pouvez calculer la propagation d'ondes dans un tel milieu. Alors, dans un tel milieu, il peut se propager des ondes de cisaillement. C'est-à-dire des ondes où le milieu se déforme comme ceci en se déplaçant. Seulement, ces ondes de cisaillement ne peuvent pas exister à l'état pur. Toute onde de cisaillement dans un tel milieu est toujours associée à une onde de compression. Et ce qui est intéressant, c'est que l'onde de compression qui est associée aux ondes de cisaillement est de fréquence double des ondes de cisaillement et son amplitude dépend de manière non linéaire des ondes de cisaillement. Autrement dit, suivant l'amplitude des ondes de cisaillement, on a une onde longitudinale associée qui peut varier énormément. Et d'autre part, dans un tel milieu, on peut trouver des situations où il n'y a pas de propagation d'ondes longitudinale pure. Donc les ondes de compression qui n'existent pas. Au lieu des ondes de compression, ce milieu présente des vibrations locales de l'expansion volumique. Autrement dit, localement, le milieu peut s'expandre comme ceci à une certaine fréquence. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et notamment, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'ondes longitudinales et ceci est une analogie assez forte avec la relativité générale où il n'y a pas d'ondes en Chine. Si on considère maintenant la propagation d'ondes en présence d'une singularité topologique. Alors la présence d'une singularité topologique va créer un champ d'expansion volumique qui évolue soit sous forme d'un pic, soit sous forme d'un puits. Autrement dit, l'expansion volumique au voisinage de la singularité est beaucoup plus forte qu'à distance de la singularité. Et si on calcule la propagation d'ondes en présence de ce pic ou de ce puits, on constate que l'onde est soit courbée de manière concave, soit courbée de manière convexe. Et si la singularité est assez importante et que le champ d'expansion volumique présente dans un endroit une pente plus grande que deux, et bien les ondes vont se mettre à tourner autour de la singularité et donc toute onde qui va entrer dans cette sphère, que j'appelle la sphère de perturbation, ne pourra plus jamais en ressortir. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très analogue à un trou noir en relativité générale. Les ondes sont capturées dans ce système. On peut aussi prendre un réseau comme ceci, un certain volume de ce réseau, une sphère de ce réseau, et puis lui injecter de l'énergie sous forme d'énergie cinétique. Et dire, ce réseau, je suppose que cette sphère va s'étendre. Et puis regarder comment elle s'étend. Alors si on résout les équations de cette expansion qui sont extrêmement simples, on trouve qu'il y a huit modèles que j'appelle cosmologiques, c'est-à-dire des modèles où on a une expansion du système et une recompression, etc. Et parmi ces huit modèles, on a deux types de modèles différents, suivant la valeur de la constante K2. Si la constante K0 est plus grande que 0, et bien on a des modèles où le solide part d'un état extrêmement petit, s'étend extrêmement vite, ce qu'on pourrait appeler une inflation, donc ça c'est la vitesse d'expansion, en fonction de l'expansion, passe par un minimum puis se réétend jusqu'à l'infini. Donc on a ici un comportement où le solide part de 0, il s'étend très très vite, ensuite cette extension se ralentit et ensuite elle réaccélère. Et ça c'est un comportement qui est celui du cosmologiste actuel. On peut aussi prendre l'expansion dans le cas où K0 est plus petit que 0, et à ce moment-là on observe que le solide part au point initial extrêmement petit, s'étend extrêmement vite dans une période d'inflation, passe par un minimum de vitesse, sa vitesse réaccroche ensuite et tout à coup sa vitesse s'inverse et le solide retourne au point extrêmement petit, ce qu'on appellerait un big crunch. Donc on parle d'un big bang, on va à un big crunch, et une fois qu'on a fait le big crunch, il y a à nouveau un big bang, et finalement on a une structure qui fait ce qu'on appelle des big bang. Alors ça c'est extrêmement analogique avec les modèles de la cosmologie actuelle de l'univers, notamment avec l'inflation, le ralentissement de l'expansion et la réaccélération de l'expansion. Seulement dans notre système on a deux modèles possibles, le modèle sans big crunch et le modèle avec big crunch. Je vais vous dire tout de suite que quand on résout la suite des équations, et bien le cas zéro est en fait positif, donc on est en réalité dans cette situation-là. Ce qui est moins satisfaisant pour l'esprit, mais c'est comme ça. Ensuite, si on prend maintenant le réseau comme ceci à expansion volumique constante, c'est-à-dire que dans tout le réseau l'expansion volumique est la même. Et bien, si on écrit tout l'ensemble des équations qui régissent l'évolution spatio-temporelle des vecteurs de rotation ou de torsion, on obtient ce set d'équations complet qui est ici. Et on compare ce set d'équations avec ce qu'on appelle les équations de Maxwell l'électromagnétisme, c'est-à-dire les équations qui gèrent les ondes électromagnétiques, celles qui sont utilisées par exemple avec votre téléphone portable. Et bien on constate qu'on a exactement le même set d'équations. Autrement dit, dans un réseau solide à expansion volumique constante, ce réseau très particulier dont je vous ai parlé avant, et bien on obtient exactement les équations de l'électromagnétisme. Et cette analogie est plus que parfaite puisqu'il y a l'analogie entre les deux sets d'équations de Maxwell. Il y a notamment l'apparition de la polarisation diélectrique, l'apparition de la magnétisation, l'apparition du paramagnétisme et du diamagnétisme, et puis l'apparition des charges et des flux de charges. Donc on a une analogie parfaite avec Maxwell. Simplement, dans nos équations, on montre qu'il est impossible qu'il existe des monopoles magnétiques. Dans cette équation-là, qui est liée aux équations de Newton, le monopole magnétique n'aurait aucun sens, absolument aucun sens physique. Ensuite, considérons maintenant un observateur extérieur qui regarde le réseau. Et dans ce réseau, il y a des endroits qui sont en forte expansion volumique, des endroits qui sont très contractés. Et supposons que dans le réseau, il existe des observateurs locaux, que je vais appeler des homo sapiens. Alors si c'est des observateurs locaux homo sapiens, ils sont liés au réseau, et donc les règles qu'il pourrait utiliser pour mesurer les distances dans son référentiel, ces règles vont s'étendre ou se contracter avec le réseau. Donc on a ici, pour ces petits bonhommes-là, des règles qui dépendent de l'expansion volumique. Maintenant, il n'y a pas de raison pour que ces deux petits bonhommes-là n'aient pas les mêmes lois de la physique. Donc si on veut assurer qu'ils aient les mêmes lois de la physique, notamment les mêmes équations de Maxwell, on constate qu'il faut aussi que leur horloge propre tourne à une vitesse différente. Autrement dit, ils ne vivent pas à la même vitesse. Certains, celui-ci vieillit moins vite que celui-là. Et ça, on peut le calculer, c'est l'expression qui est ici, et ces deux expressions-là, l'effet sur les règles, l'effet sur le temps, et bien c'est exactement les mêmes effets qu'en relativité générale. Et ce qu'on observe ici, c'est une analogie forte avec la relativité générale et que les règles et les horloges des observateurs locaux dépendent de l'expansion volumique. Simplement, par rapport à la relativité générale, dans cette théorie-là, on a un observateur extérieur. C'est un observateur parfaitement imaginaire. Mais cet observateur extérieur, lui, il a des règles absolues et il a une horloge universelle. Donc il y a un temps universel. Simplement, le temps des petits bonhommes-là, il n'est pas le même que l'horloge universelle qui est ici. Si on compare maintenant les résultats de cette théorie en premier de l'air avec les résultats de la relativité générale, alors en relativité générale, Einstein a introduit une équation ici qui est très célèbre, qui est l'équation de la courbure 4D de l'espace-temps. Et bien, à cette équation correspond en coordonnées de l'air, mais vu par l'observateur géo qui a une règle absolue et un temps absolu ou universel, correspond cette équation-là qui est l'équation de la courbure. Et vous voyez que dans les équations de la relativité générale, G, c'est ce qu'on appelle la tension de courbure, T, c'est le tenseur d'énergie-impulsion. Et dans mes équations ici, j'ai ici le vecteur de courbure et ici le tenseur d'énergie-impulsion. Et si on compare ces deux équations, dans mes équations il apparaît quelque chose de plus. Il apparaît ici les charges de courbure qui sont ici, qui n'apparaissent pas en relativité générale. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que Einstein lui-même a dit de ces équations, G, le terme de courbure, c'est du marbre fin. Mais T, le tenseur d'énergie-impulsion, c'est du bois de mauvaise qualité. Et par là, il pensait qu'il devait y avoir encore quelque chose de plus. Et c'est quelque chose de plus, eh bien, c'est la charge de courbure liée aux singularités topologiques. Parce que dans la théorie d'Anchan, il n'y a pas de singularité topologique à part le trou noir. Maintenant, si on considère un amas de singularité qui est dans le réseau et que cet amas se déplace, j'ai mis les petits bonhommes qui se déplacent avec, eh bien, cet amas qui interagit par les ondes transversales, il doit satisfaire ce qu'on appelle les transformations de Lorentz en relativité restreinte. C'est des transformations qui sont expérées mathématiquement comme ceci et qui disent que si un objet se déplace à une certaine vitesse, cet objet se contracte, donc les règles se rétrécissent, et puis l'horloge ralentit. Alors, cet effet-là, eh bien, il existe aussi dans la théorie en commune de l'air. Et en utilisant cet effet-là, on peut montrer que dans un réseau... Alors, il faut bien voir que lorsque cet objet se déplace dans le réseau, il se contracte et plus il va vite jusqu'à la vitesse de la lumière ou la vitesse transversale, où il devient absolument plat. Alors, cet objet-là, eh bien, si on fait des calculs pour mesurer, pour voir si l'horloge dépend de l'orient... Si l'orientation de l'horloge... Si la vitesse de l'horloge dépend de son orientation par rapport au mouvement, eh bien, on peut montrer de manière assez simple que cette horloge n'en dépend pas du tout. Donc, ça veut dire que le réseau qui est ici, c'est une nouvelle forme d'éther. Mais cette fois, cet éther, eh bien, il satisfait les expériences de Michelson-Morley. Autrement dit, on peut dire que l'éther nouveau est arrivé. Toujours en utilisant cette transformation de Lorenz, on fait des expériences où on suppose qu'on a des petits observateurs dans le réseau qui sont fixes par rapport au réseau, et des petits observateurs qui sont mobiles par rapport au réseau. Et on envoie ces petits observateurs correspondant entre eux avec des ondes transversales. Alors, si on calcule tous ces transferts d'ondes transversales, eh bien, on constate que les expériences de Doppler-Phiso de leurs petits astraintes sont parfaitement respectées, dans un réseau comme ceci. Et le fait que ces expériences de Doppler-Phiso sont vérifiées prouve que les petits observateurs locaux sont totalement incapables de mesurer leur vitesse par rapport au réseau. Donc, il n'y a pas de méthode simple pour ces petits observateurs de mesurer leur vitesse par rapport au réseau. Toutes les expériences de Doppler-Phiso ne peuvent pas donner la vitesse de l'observateur par rapport au réseau. Et donc, ça mène ceci au paradoxe des jumeaux. Les deux petits observateurs, s'ils ne peuvent pas mesurer leur vitesse par rapport au réseau, eh bien, supposer que ces deux petits observateurs, à un moment donné, un des jumeaux s'en va à une certaine vitesse et revient. Comme l'horloge de ce jumeau qui se déplace tourne moins vite que l'horloge de celui-ci, quand il va revenir, il sera moins vieux. Maintenant, le jumeau qui se déplace, il peut regarder son jumeau qui est là, qui est fixe, et puis se dire, mais c'est lui qui se déplace. Et pour lui, celui-ci aura l'air de vieillir moins vite. Mais quand il s'en rejoigne, celui-ci a réellement vieilli moins vite que celui-ci. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire puisqu'ils ne savent pas quelle est leur vitesse par rapport au réseau. Par contre... Où est-ce que j'ai mis mon machin ? Là. Par contre, le grand observateur extérieur, s'il existe, lui, il voit à quelle vitesse les petits observateurs se déplacent par rapport au réseau. Donc il peut dire, celui-ci, il n'a pas bougé par rapport au réseau, il vieilli à une certaine vitesse. Puis celui-ci qui s'est déplacé, il s'est déplacé dans le réseau à une certaine vitesse par rapport au réseau, donc il a vieilli moins vite. Et quand il va revenir, il sera effectivement moins vieux que le premier. Et ça, ça résout complètement le paradoxe des jumeaux. Il n'y a pas besoin d'imaginer ce compliqué avec des accélérations, des décélérations et tout business. Ensuite, on peut aussi s'amuser à mettre un amas de singularité, et puis à calculer le champ d'expansion volumique autour de cet amas de singularité. Alors le champ d'expansion volumique, si on met un amas de singularité, ça veut dire que tout près de la main, le réseau est extrêmement contracté, et puis il est de moins en moins contracté au fur et à mesure qu'on s'éloigne. C'est mesuré par cette grandeur scalaire qu'on appelle l'expansion volumique. Alors on peut calculer le champ d'expansion volumique, le champ de courbure, le champ de déplacement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la profondeur du puits qui est ici. Et la profondeur du puits qui est ici, eh bien il dépend à la fois des charges de courbure, mais chose étonnante, et ça c'est un calcul assez difficile à faire, il dépend aussi de l'énergie de formation de l'amas, et il dépend de l'énergie potentielle de l'amas, vis-à-vis des interactions de cet amas avec d'autres amas. Et vous verrez que ça joue un rôle très très important par la suite. Maintenant si je mets deux amas l'un à côté de l'autre à une certaine distance d, et que je calcule l'énergie des deux amas en même temps, j'obtiens une énergie qui est légèrement différente que l'énergie, la forme des deux énergies des amas prises de manière individuelle. Et cette différence d'énergie est donnée par cette expression qui est ici. Alors pour les physiciens, vous avez tout de suite reconnu que cette expression c'est en fait l'expression de la gravitation de Newton. Exact. Plus des termes additifs, correctifs, beaucoup plus faibles, qu'on retrouve d'ailleurs en relativité générale. En écrivant ceci, pour être sûr qu'on obtienne les mêmes lois que la gravitation de Newton, il faut que le coefficient élastique K1, le modélastique K1, soit plus petit que 0, donc soit négatif, et puis que ce coefficient soit extrêmement plus petit que le coefficient K2. Et à ce moment-là, on trouve l'interaction gravitationnelle de Newton. On peut aussi prendre un amas extrêmement concentré, très dense, et essayer de calculer le même champ d'expression volumique autour de cet amas. Alors le calcul est assez difficile parce que c'est un calcul non linéaire, mais on arrive finalement à ce résultat qui est ici. Et avec ce résultat-là, on peut trouver quelle est la condition pour que autour de cet amas se forme une sphère de perturbation, c'est-à-dire que cet amas se comporte comme un trou noir. Et la condition, c'est simplement la condition qui est ici. Vous voyez que c'est tout simple. Avec cette condition-là, vous êtes sûr d'avoir un amas qui est un trou noir. Alors là, je vous ai montré un peu toutes les conséquences à l'échelle macroscopique. Maintenant, regardons quelles sont les conséquences à l'échelle microscopique du réseau. Alors les conséquences à l'échelle microscopique du réseau, c'est essentiellement lié à la possibilité de fabriquer des singularités topologiques très localisées sous forme de boucles. Alors les singularités topologiques les plus simples qu'on puisse fabriquer sous forme de boucles, eh bien, c'est la boucle distinctive vis, c'est-à-dire que vous coupez le cristal comme s'il soit une boucle, et puis vous faites tourner les mâcheurs supérieures et inférieures, et vous les recollez. À ce moment-là, ça forme une charge de torsion, donc une charge équivalente à la charge électrique en électromagnétisme. Et cette charge de torsion, eh bien, elle a comme un halogue en physique des particules élémentaires, à ce qu'on appelle le boison de jauge. Et moi, je l'appelle ici le boison de jauge topologique, puisqu'il a une nature topologique. Vous pouvez aussi faire une boucle disclorative, point, et à ce moment-là, ce que vous faites, vous coupez, puis vous déplacez, vous remplissez de matière, ou bien vous coupez, puis vous enlevez de la matière, puis vous recollez. Alors si vous faites ça, on obtient une charge de courbure pure. Et cette charge de courbure pure, eh bien, on va lui donner le nom, puisqu'elle n'a pas de charge équivalente à la charge électrique, mais une charge équivalente à une charge de gravitation de neutrino topologique. Vous pouvez aussi couper et puis faire un déplacement parallèle, comme ceci, et recoller. À ce moment-là, il n'y a ni charge de courbure, ni charge de torsion, donc pas de charge gravitationnelle, pas de charge électrique, mais il apparaît un moment dipolaire de torsion, et ceci peut être considéré comme un soliton de propagation d'ondes transversales. Autrement dit, comme un quantum d'ondes transversales qu'on appelle un photon. Donc j'appelle ça des photons topologiques. Et puis la dernière possibilité, c'est de prendre une boucle disclinative vis, c'est-à-dire une boucle dans laquelle on a fait une torsion comme ceci, une boucle dislocative coin, une boucle comme ceci, et puis les combiner ensemble. Donc autrement dit, je fais la torsion, ça, et après je tourne. Eh bien, si je recolle ce système-là, j'obtiens l'équivalent d'un électron topologique, c'est-à-dire un objet qui contient à la fois une charge de torsion, qui vente aux charges électriques, et à la fois une charge de courbure, qui vente aux charges de gravitation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a collé ces deux boucles ensemble, et qu'on fait le calcul de leur énergie totale, eh bien cette énergie totale est plus basse que l'énergie des deux boucles individuelles. Autrement dit, elles sont liées. Elles sont liées par un effet de deuxième ordre gravitationnel. Et cet effet de deuxième ordre gravitationnel, eh bien il a cette expression-là. Et c'est une force que je veux qualifier de force faible, parce que cette force intervient que lorsque les boucles sont collées l'une à l'autre. Dès que vous les séparez, la force disparaît. Donc c'est une force à très très courte portée. Donc c'est une force qui ressemble beaucoup aux forces faibles dans la théorie des particules. Alors, si je fais un petit peu de résumé de ce qu'on a observé, les boucles discriminatives vis ont comme analogues des boisons de choses. Et en fait, je ne vous montre pas ici, mais je vous montre dans les calculs dans mon livre, que ceci donne une solution extrêmement élégante du fameux paradoxe de l'énergie électrique des électrons, dont Feynman a beaucoup parlé dans son livre. Et permet de calculer aussi la force de Lorentz. Les boucles dislocatives coins, c'est l'équivalent des neutrinos. Et là, on obtient dans les calculs des choses absolument étonnantes. D'abord, il n'y a pas de symétrie entre les charges et les anticharges. Donc il n'y a pas de symétrie, il y a une brisure de symétrie entre le neutrino et l'antineutrino. La masse d'inertie est beaucoup plus petite que la masse gravitationnelle dans les calculs. Alors ça, ça pourrait expliquer par exemple la masse noire des astrophysiciens. L'interaction gravitationnelle des neutrinos, excusez-moi des neutrinos, est répulsive par rapport aux autres particules. Donc autrement dit, les neutrinos ont envie de quitter, de s'éloigner des autres particules. Et ça, ça pourrait jouer un rôle très important sur la formation des galaxies. Il existe des effets relativistes de cœur dans le cas des neutrinos. Et ces effets relativistes de cœur pourraient expliquer l'existence de vitesses supraluminiques des neutrinos. Donc ça, c'est ces fameuses théories, ces fameuses expériences du CERN, qui sont maintenant un peu controversées. Mais dans mes calculs, les neutrinos peuvent aller légèrement plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça pourrait être cohérent avec les résultats du CERN. Quant aux boucles dislocatives de glissement, c'est des photons, c'est des solides tons transversales. Et les boucles disparatives vis plus coin, c'est des électrons qui sont liés par une force qui est de nature faible, dans le sens qu'elle a une très très courte portée. Maintenant, on arrive au clou du spectacle. A savoir que si on est dans un milieu où il n'y a pas d'ongiminale, et qu'il n'y a que des perturbations localisées longitudinales comme ceci, et bien on peut calculer ces perturbations et elles apparaissent sous la forme d'une équation comme ceci. Et la portée de ces perturbations locales, elle est inversement proportionnelle à la fréquence de ces perturbations. Alors ça, c'est une analogie assez forte avec ce qu'on appelle les fluctuations quantiques du vide. Maintenant, plus intéressant, imaginons qu'on mette une boucle topologique. Alors sous l'effet de la possibilité d'avoir des fluctuations locales de l'expansion volumique, la boucle va se mettre à osciller. Le diamètre de la boucle va osciller sous l'effet de l'expansion volumique. Alors sous cette boucle, on pourrait calculer la fréquence des oscillations d'une telle boucle. C'est la fréquence oméga r. Maintenant, par des effets relativistes, l'observateur qui est extérieur à la boucle, lui, il mesure une fréquence de vibration qui est la fréquence oméga r. Star qui en est par cette expression-là. Vous voyez que cette expression-là contient la charge de courbure, l'énergie de formation, et puis l'énergie potentielle des charges. Maintenant, si on met une deuxième hypothèse, c'est que sous l'effet de ces fluctuations locales d'expansion volumique, la boucle se déplace de manière stochastique dans le réseau. Elle se déplace de manière aléatoire. Alors si on combine ces deux effets, eh bien, il doit forcément apparaître dans le voisinage du parcours de la boucle un champ d'expansion volumique oscillant, ça s'exprime pour les physiciens une oscillation, et qui est modulé par une amplitude et une phase. Donc l'amplitude dépend de la position et du temps, et la phase dépend de l'amplitude et du temps. Alors si on introduit ces fluctuations de l'expansion volumique, autrement dit des perturbations gravitationnelles locales, ces perturbations doivent satisfaire l'équation de Newton. On ne peut pas y couper, ça doit satisfaire l'équation de Newton. Alors si on met ceci dans l'équation de Newton, on obtient ces équations-là. Et ces équations-là, vous voyez que ça ressemble à des équations de d'Alembert pour les physiciens, mais on a un petit signe moins ici. Donc ce ne sont pas des vraies équations de d'Alembert. Ce sont des équations qui font des fluctuations locales. Alors si on calcule maintenant ce petit calcul de ceci, on obtient ces équations qui sont ici. Si dans ces équations, je remplace la fréquence vue par l'observateur extérieur par la valeur que j'ai calculée avant, j'obtiens les équations qui sont ici, et ces équations dans lesquelles il y a des énergies qui sont liées, qui sont tournées par cette valeur-là, qui sont liées aux charges de courbure de la boucle, à l'énergie de formation de la boucle, à la fréquence d'oscillation de la boucle, et à l'énergie potentielle de la boucle. Et maintenant, si je prends ces équations-là, et que je les simplifie dans un canon relativiste, je tombe sur cette équation-là. Alors est-ce que les physiciens reconnaissent cette équation ? Je suppose que oui. C'est l'équation de Schrödinger de la physique quantique. Et si je prends cette équation-là, et que je la traite dans le car relativiste, je tombe sur ces équations-là. Mais ces équations-là, les physiciens doivent les reconnaître aussi, elles sont plus ou moins les équations de Dirac. À l'exception près, on a un terme supplémentaire qui est ici. Et vous voyez qu'il y a deux solutions de vecteurs tournants dans le sens opposé. Les deux solutions qui sont ici. Et en plus de ça, je ne l'ai pas montré ici, mais ces équations ne s'écrivent pas la même chose pour toutes les particules et les neutrinos. Les neutrinos ont des équations un petit peu différentes. Si maintenant, je mets deux boucles discriminatives ou deux boucles au voisinage l'une de l'autre et qui sont en vibration, elles doivent se coupler entre elles via le champ de perturbation. Donc il doit apparaître un champ de perturbation qui est corrélé aux vibrations des deux boucles. J'écris ce champ sous la forme qui est ici. Le produit de deux fonctions avec une fonction d'oscillation. Ce produit-là doit de nouveau satisfaire l'équation de Newton du réseau. Et pour satisfaire l'équation de Newton du réseau, j'obtiens cette expression-là. Dans cette expression, les deux premiers termes qui sont nuls parce que c'est les équations de Newton de chacune des boucles. Donc ça, c'est déjà égal à zéro. Il me reste ce machin-là. Il doit aussi être égal à zéro. Mais il n'est pas forcément égal à zéro. Donc il faut trouver les conditions pour lesquelles ce machin-là devient égal à zéro. Et pour que ce machin-là devienne égal à zéro, il faut superposer deux solutions en écrivant des solutions de ce type-là où j'ai superposé des solutions. Et la superposition de ces solutions, c'est de supposer une solution avec la solution où on a inversé les deux boucles. Et si on fait cette superposition et qu'on introduit ça dans l'équation de Newton du réseau, on obtient cette équation-là. Et pour que cette équation-là soit égale à zéro, il y a deux possibilités. S'il s'initiait plus, eh bien, il faut mettre des solutions antisymmétriques. Et s'il s'initiait moins, il faut mettre des solutions symétriques. Et on retrouve les fermions avec le principe d'exclusion et les bosons avec le principe d'indiscernabilité des particules. Voilà. Alors là, il y a toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Je ne vais peut-être pas allonger, mais en fait, si vous voulez, on obtient une interprétation physique de la mécanique quantique. Ce sont les perturbations gravitationnelles qui sont corrélées aux vibrations propres des singularités topologiques. Et la fonction d'onde psi de la physique quantique, c'est simplement l'amplitude de la phase de ces vibrations localisées du champ d'expansion volumique, ou autrement dit du champ de gravitation. Alors, pour les perturbations associées à une seule singularité, on retrouve l'équation de Schrodinger et l'équation de Dirac. Pour les perturbations associées à plusieurs singularités, on retrouve les effets des solutions antisymmétriques et symétriques, donc les bosons et les fermions, le principe d'exclusion, etc. Et cette interprétation-là, alors, permet des interprétations beaucoup plus simples de phénomènes de physique quantique qui paraissent assez mystérieux quand on est étudiant, comme la dualité entre pompuscule, les interférences quantiques, le principe d'incertitude, les intrications quantiques, ce qu'on appelle l'entanglement, la décohérence quantique, l'existence d'une portée limite de l'intrication, et puis la constante de Planck. Tout ça, ce sont des calculs que je n'ai pas plantés ici, mais que j'ai faits. Alors, finalement, là, ce que je vous ai montré, j'ai quatre particules élémentaires, qui sont les quatre boucles topologiques. Les boucles qui correspondent aux photons, les boucles qui correspondent aux neutrinos, les boucles qui correspondent aux bosons de jauge, et les boucles qui correspondent à l'électron. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer, alors, l'existence en réalité en physique des particules d'un modèle standard dans lequel il y a des leptons et des quarks ? Eh bien, si on reprend un réseau cubique et qu'on lui donne une certaine symétrie axiale. Une symétrie axiale, ça veut dire que les plans successifs verticaux, verticaux, horizontaux, on leur donne une orientation axiale. Si on a une singularité à l'intérieur de ce cristal, si deux plans doivent se raccorder comme ceci, il va apparaître une énergie de faute, une énergie de faute de raccordement. Alors ça, ça va impliquer que, par exemple, la boucle discriminative vis, qui correspondait aux bosons de jauge, elle peut se décomposer en vis partielle avec une charge, au lieu d'avoir une charge une fois la charge torsion, avec une charge un tiers ou deux tiers. Maintenant, vous mettez un ingrédient supplémentaire et vous dites que le réseau que je considère, il n'admet pas d'avoir une liaison pendante. Autrement dit, on ne peut pas avoir une liaison qui est coupée et qui n'existe pas. À ce moment-là, si vous voulez fabriquer des dislocations coins ou des boucles de dislocations coins, vous devez les fabriquer sur la base de la combinaison de deux boucles de disclinations coins. Donc, fabriquer des boucles de ce type-là, deux boucles de disclinations coins qui font ici un ruban de dislocations coins. Alors, avec ces ingrédients-là, si vous faites un petit peu de calculs, si vous faites un petit peu de raisonnement, vous tombez sur le fait qu'on peut combiner ces boucles de disclinations coins avec les boucles de disclinations vis. Et on peut trouver ces combinaisons-là et ces combinaisons-là. Alors, ces combinaisons-là, vous voyez qu'elles ont une analogie avec les neutrinos et les électrons. En fait, dans le cas qui est ici, où il n'y a pas de charge de torsion, on a des boucles simples, qui sont également les boucles de neutrinos que j'avais décisées tout à l'heure. Et si on combine ces boucles avec une boucle de disclinations vis, eh bien, on obtient des boucles qui sont liées par la force faible, par une force faible, et ces boucles correspondent aux électrons, aux ions et aux taux d'un point de vue analogique. On peut fabriquer des boucles ici, un peu plus compliquées, où on ne prend pas une boucle et puis son anti-boucle, mais une boucle et puis l'anti-boucle supérieure. À ce moment-là, on voit que, d'un point de vue pour satisfaire la topologie du réseau, eh bien, il faut leur associer des boucles partielles de disclinations vis, autrement dit, des charges électriques qui valent un tiers ou deux tiers. Et ces boucles ne peuvent pas exister de manière individuelle d'un point de vue topologique, elles sont liées entre elles par une faute d'empilement, une faute de raccordement. Et donc, on peut former seulement des systèmes de trois boucles qui sont liées entre eux par une force forte. Et la force forte, c'est cette force de liaison liée aux fautes d'empilement. Si vous séparez les boucles, la faute d'empilement, l'énergie de la faute d'empilement augmente. Autrement dit, la force augmente. C'est typiquement le comportement de la force forte en physique des particules. Et on peut fabriquer soit des tribaux soit des duobos qui correspondent aux baryons et aux maisons à partir de ces boucles qui sont des similaires des quarks en physique des particules. Et finalement, on peut s'amuser à prendre un système de boucles comme ceci et à regarder si on peut les décomposer. Alors, si on décompose ces boucles, eh bien, on ne voit pas. C'est le boucle, c'est deux barres. Elle se décompose dans une boucle, c'est le C2 barre qui n'est pas chargé. Et puis, on sait deux boucles qui sont là. Et puis, on peut faire toutes sortes de transformations comme ceci. Et ce qu'on constate, c'est qu'on peut calquer après l'analogie avec le modèle standard. Et on retrouve toutes les interactions faibles de type leptonique, semi-leptonique et agronique de la physique des particules. Alors, j'en arrive à la fin de mon exposé. Vous avez vu que dans le milieu que j'ai considéré, j'ai une équation centrale qui est l'équation de Newton. Et cette équation de Newton, elle donne tous ces résultats qui sont là. Tous ces résultats viennent de cette équation centrale de Newton. Et donc, si on veut essayer d'unifier ces différentes théories, il ne faut pas prendre chaque théorie puis les compliquer suffisamment pour en faire une seule théorie très compliquée avec onze dimensions, trois dimensions temporelles, etc. Il faut au contraire se dire, mais au lieu d'avoir une théorie à quatre dimensions, comme la théorie de la gravitation, c'est de se mettre à l'extérieur du réseau et puis à l'extérieur du réseau se dire, il existe une horloge absolue puis des règles absolues. Et à ce moment-là, vous pouvez complètement décrire les réseaux avec trois dimensions spatiales et une dimension temporelle qui sont complètement séparées. Donc, le système le plus simple qu'on puisse imaginer. Le système parfaitement classique. Donc, j'en arrive aux conclusions. Donc, si on fait une approche assez rigoureuse des réseaux solides déformables par le système du communier de l'air, donc, si on travaille la physique de la saucisse sérieusement pendant 35 ans, on arrive à montrer, en tout cas avec les mains, qu'on peut y faire apparaître des analogies très fortes et prouvantes avec les grandes théories de la physique du macrocosme et du microcosme, comme les équations actuelles, la relativité restreinte, la relativité générale, la gravitation humaine, la cosmologie, la physique quantique, et les modèles standards des particules élémentaires. Alors, avant de terminer, j'aimerais encore remercier un peu les gens. D'abord, j'aimerais remercier tous mes amis et mes collègues de travail, mes anciens doctorants, il y en a plusieurs qui sont là, et mes anciens étudiants. J'ai eu vraiment énormément de plaisir à travailler avec tous ces gens à l'intérieur de mon institut. Et j'aimerais remercier tout particulièrement Alex, Vili, Robert, Andrei, Sergueï, Daniel et Gianfranco, qui sont les gens avec qui j'ai partagé la majeure partie de ma vie scientifique ici à l'école. J'aimerais aussi remercier toute ma famille et mes amis, une partie de ma famille est ici d'ailleurs, et tout particulièrement mon épouse Monique et mes enfants François, Christen, Steve et Jenny, qui m'ont beaucoup supporté, c'est-à-dire qui m'ont pas aidé à faire la théorie, mais qui m'ont supporté avec patience que j'étais dans les nuages. J'aimerais aussi remercier tout le public présent ici, et puis finalement remercier aussi mes dessinateurs préférés, dont ma fille, fille Jenny. qui a fait ces petits dessins qui sont ici. Malheureusement, elle est pas là parce qu'elle est à Bologne. Voilà. Et je termine ici. Je laisse simplement ici quelques maîtres de phrases, de pensées, de mes maîtres à pensées. pour ceux qui veulent s'amuser à lire ces phrases. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. applaudissements. Applaudissements. Alors, je suis sûr que Gérard serait prêt de répondre à ta question. Oui. Qu'est-ce qu'il y a une idée de la note ? Ah oui, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut reconnaître quelles sont les équations de Maxwell. Quelle est la valeur ? Peut-être une zone, une zone, une zone, une zone, une zone. Donc, il n'y a pas peut-être une zone. Dans les équations d'un seul, le champ électrique, il en dévoile par mètre. Dans une équation, le champ électrique, c'est une rotation. Et là, le passage de l'un à l'autre, il est extrêmement difficile à faire. J'ai parlé de ça. C'est ma façon de le faire, mais je ne suis pas fait mon côté de la personne. C'est un peu ce soir. Je pense que c'est bizarre. C'est une question. Pourquoi il y a juste une équation ? Ah ! Excellente question. Excellente question. J'attendais, en octobre, j'en étape plus. En fait, le public suffit. Mais probablement, il y a encore d'autres propriétés qui vont apparaître avec d'autres raisons. Là, je ne donne pas une solution définitive. Ce monde, simplement, par tel que touche d'un questionniste, qu'on a tous les ingrédients pour retrouver toutes les déroïdes. Maintenant, évidemment, il faut faire des choses plus sérieuses, trouver des bons réseaux, etc. Mais c'est juste un essai avec des toutes touches de sein qui meurent ce que l'on accélère. que l'on accélère. Qu'est-ce que l'on accélère ? Qu'est-ce que l'on accélère ? Eh bien, ils sont actuellement en soumission à l'aspect technique. Et puis, je n'ai pas une réponse. Si vous voulez les lire, il y a une solution. C'est une question qui est l'aspect technique. qui est l'aspect technique. Moi, j'ai l'aspect technique. Il y a une délice en église et c'est 60 minutes. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire. Pourquoi ça existe ? Pourquoi est-ce qu'il y a une église ? Pourquoi est-ce qu'il y a une église ? Pourquoi est-ce qu'il y a une église ? Eh bien, il y a plusieurs points qui vont en tout cas. Par exemple, dans les équations équivalentes de la fonction mentale, on montre que le nombre de l'église, c'est la meilleure. Dans un tableau, il y a du combat. C'est pas la logique, c'est-à-dire que la fonction mentale. Si vous connaissez la question générale, la théorie de la gravitation, eh bien, on constate qu'il y a encore une théorie avec une géographie de Riemann-Gartan qui est très complexe, avec des diamants, etc. Mais il suffit de faire une théorie de ça en commun de l'aise. Vu depuis l'extérieur des réseaux, on résout une collègue identique en volume de la gravitation générale. Pourquoi est-ce qu'il y a une théorie ? Tout ceci est déjà ? Il y a une théorie ? Oui, non, mais ce qui va plus loin, c'est que c'est plus la théorie qui prend en compte ces théories-là. Ça, ça va bien nous comprendre. Maintenant, la physique quantique, c'est quelque chose qui est séparé de la gravitation générale. D'ailleurs, c'est très difficile de l'intéressant. Mais moi, je pense simplement que la physique quantique, c'est la gravitation, même chez une personne. Alors ça, ça va être tout. C'est une autre question. C'est quelque chose à propos de la masse qui est séparée de la masse émortale ? Il y a quelque chose de nouveau ? Oui, alors, peut-être qu'on fait des calculs sur ces boucles, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut calculer la masse d'inertie, c'est la masse qui entre dans les problématiques terrestreintes. Et quand on peut calculer la masse gravitationnelle, c'est-à-dire la masse qui intervient dans l'équation de Newton lorsqu'on dit qu'il y a un signal qu'il y a un signal d'inertie carré. Et ce qu'on constate, c'est que pour la plupart des boucles c'est la même, sauf pour les boucles de Newton, la masse gravitationnelle est beaucoup plus grande que la masse gravitationnelle. Or, parce qu'on mesure qu'on a enfilé des particules, c'est la masse gravitationnelle. On ne mesure pas la masse gravitationnelle. Si vraiment la masse gravitationnelle est beaucoup plus forte que la masse gravitationnelle que la masse gravitationnelle et bien, ça va être expliqué la fameuse masse gravitationnelle des anthropophésiciens. Parce que, disons, il ne faut plus que la masse gravitationnelle. OK. Encore une autre question ? J'en ai posé une question personnelle mais seulement si de la Courte dit ça, ça restera personnel. Tu parles de 35 ans de recherche et tu sors 3 livres d'un coup. Est-ce qu'on peut savoir que le mécanisme fait que tu sortes d'un coup comme ça ? Non, non, ça c'est un historique très bref. Non, non, ça c'est un historique très bref. Alors j'enseignais quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. J'ai dit mais ça ne va pas ça. Il faut tout autre chose. Alors j'ai essayé de faire la théorie de Tournée d'Agrange, ça va être quelques années. On y arrive, mais on constate sur le dessus, coincé par des têtes très compliquées parce qu'en Tournée d'Agrange qui sont des études. L'autre est une traceur des formations ou quasiment, en fait, je suis très bien. Et c'est seulement un déblocage qu'il y a eu après une dizaine d'années qui m'a dit mais il faut tout faire combien de l'air. Pour essayer de faire, ça marchait complètement bien. et après, ça, ça m'a pris après 15 ans pour arriver à ça. Après, il a fait une dizaine d'années pour introduire des photographologies dans cette théorie et puis là, j'ai 25 ans dans l'année et je suis arrivé à ça. Mais je dis bien ça c'est un essai. Je ne réfère pas que j'ai eu la théorie du doute. Je réfère que j'ai une théorie qui présente des touches sans des analogies des objectifs artificiels. Ok. Voilà pourquoi c'est que... ça, ça peut être... Bien que la question. Votre très jolie présentation a tiré mon attention sur un problème apparemment contradictoire. Nous ferons tous et un article de l'Universe en expansion et des distances dans notre système solaire responsable. Est-ce qu'on peut tout ça expliquer ? Oui, mais elle est responsable. Elle est responsable parce que nos règles s'allongent avec l'expansion volumique. Donc, si vous mesurez la licence, le soleil il a été avec vos traits, vous pourrez que ce n'est pas avec l'Univers. C'est essentiel. des années est en train de faire l'autre. C'est bon ça. Je crois que l'évidence de réussite de l'Assemblée européenne, c'est une question qui a suscité. Alors, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de la part de la direction de l'EPFL et du Conseil des EPF de vous confier le titre de professeur en arrière. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite de partager un petit peu ce nom-là. Ça devrait être juste à la sortie du sac. Merci. 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 Merci.